La voiture contient un ensemble de systèmes tels que chaque système se compose à un ensemble de capteurs qui permettent à la voiture de bien fonctionner. Dans cette vidéo, nous découvrirons les différents noms de capteurs, et son rôle et sa fonction dans la voiture. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur Le capteur de pression de suralimentation Le capteur d'arbre à cam Le capteur haute pression du carburant Le capteur de température de carburant Le capteur de température du liquide de refroidissement Le capteur de régime moteur Le capteur de température d'air Le capteur de cliquetis La capteur de débitmètre d'air Le capteur de température d'huile Le capteur de boîte de vitesse Le capteur de position du papillon Le capteur de choc d'airbag Le capteur de pression de pneus Le capteur d'oxygène Le capteur de position de la pédale d'accélérateur Le capteur de position de la pédale d'accélérateur détecte la position exacte de la pédale d'accélérateur, il mesure et traduit le désir du conducteur d'augmenter la vitesse du véhicule. Il est intégré à la pédale d'accélérateur, il est composé de deux potentiomètres et convertit l'action du conducteur en signal électrique. Les deux signaux des pistes sont comarrés en permanence afin de réaliser un autodiagnostic. Il détermine l'état de charge du moteur et informe le calculateur du ralenti et de la pleine charge. En cas d'absence du signal, le moteur tourne en ralenti accéléré. On distingue plusieurs types de capteur de position de pédale d'accélérateur, capteur potentiométrique, capteur d'angle à effet Hall, capteur inductif. Le capteur de pression de suralimentation Le capteur de pression de suralimentation est situé entre le collecteur d'admission et le turbocompresseur. Il est nécessaire pour envoyer le signal à l'unité de commande électronique informant de la nécessité de l'alimentation en air au groupe de motorisation et pour contrôler l'intensité de l'opération de suralimentation. Le capteur d'arbre à cam Le capteur d'arbre à cam ont pour fonction, en association avec le capteur de vilebrequin, de déterminer la position précise des soupapes et des pistons au sein du moteur. La combinaison des signaux des deux capteurs permet au calculateur de savoir quand le premier cylindre se trouve au point moreau. Il fonctionne d'une manière assez proche du capteur d'arbre à cam, à savoir par effet Hall. C'est donc la force électromagnétique qui est employée ici. Les dents qui passent devant le capteur induisent une modification du champ magnétique, ce qui est détecté par le capteur. La tension change à chaque passage, et c'est par ces changements de tension que le calculateur est au courant de ce qu'il se passe et donc il connaît la position angulaire exacte de l'arbre à cam. Il y a un repère sur le cylindre 1 où l'on trouve alors deux dents au lieu de une. Le capteur de cliquetis Le capteur de cliquetis se trouve sur la face extérieure du bloc moteur. Le capteur de cliquetis est composé d'un élément piezoélectrique, une masse précontrainte par un ressort et une connexion électrique insérée dans une coque en plastique. Le rôle du capteur cliquetis est de transmettre l'information des vibrations détectées sur le bloc moteur au calculateur moteur. Le cliquetis est provoqué par une combustion non contrôlée qui est appelée « auto-allumage » dans la chambre de combustion du moteur. Ce type de problème est donc présent seulement sur les moteurs essence. La capteur de débitmètre d'air Le débitmètre d'air est une pièce mécanique indispensable. Il est fixé du côté duquel le moteur absorbe l'air, qui permet de mesurer la masse d'air et ainsi que sa température pénétrant dans le moteur afin de transmettre cette information au calculateur moteur. On distingue deux types de capteurs de débitmètre d'air. Le débitmètre massique à fil chaud, dans ce système on fait passer le flux d'air à travers une buse dans laquelle est placé un fil de platine de 70 microns maintenu à une température constante d'environ 120 degrés Celsius. Plus le fixe d'air est important plus le fil sera refroidi, pour pouvoir maintenir sa température constante il faut augmenter l'intensité qui traverse le fil. En comptabilisant la quantité d'électricité qu'il faut fournir, le calculateur connaît la quantité d'air admis dans le moteur. Les variations d'intensité de courant électrique d'alimentation de fil sont transformées par une résistance de précision, en un signal de tension transmise au calculateur. Le débitmètre massique à fil chaud Le principe de fonctionnement est basé sur le même que le débitmètre à fil chaud à savoir le principe de la température constant, par contre l'élément porté à température constant est désormais un film chaude placé perpendiculairement à l'écoulement. Il est léché par l'air sur ses deux faces, supprimant les problèmes d'encrassement. Le débitmètre d'air est fixé sur le bloc filtre à air. La durée de vie d'un débitmètre d'air est difficile à déterminer. Il peut ne jamais être changé au cours de la vie d'une voiture, tout comme il peut défaillir après quelques kilomètres. Mais on peut généralement compter qu'il faut la changer à partir de 160 000 km et 200 000 km. Le capteur de température d'huile Le capteur de température d'huile est un élément important, sert à mesurer la température d'huile dans le moteur. Cette information est transmise à l'indicateur de température d'huile. Cette pièce est généralement située sous le carter d'huile, bien que son emplacement doit être indiqué dans la documentation technique du véhicule. Le capteur de boîte de vitesse Le capteur de boîte de vitesse détecte la vitesse de rotation de la boîte de vitesse. Il l'envoie au calculateur pour réguler la pression de changement de rapport et pour décider à quel moment quel rapport doit être engagé. Le capteur de boîte de vitesse est fixé en face d'un couronne dentaire. La rotation de la couronne dentée produit une modification du champ magnétique qui génère une modification de la tension dans le capteur de boîte de vitesse. Le capteur de boîte de vitesse transmet les signaux électriques au calculateur. Il y a deux types de capteurs de boîte de vitesse, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Le capteur passif est constitué d'une bobine enroulée autour d'un noyau magnétique ainsi que d'un aimant permanent. En rotation, la denture de la roue génère un champ magnétique dont la fréquence donne la vitesse de rotation de la roue. Cette technologie ne permet pas de détection à très faible vitesse. Capteur actif, l'avantage principal de la technologie active est d'avoir un signal à amplitude constante compris à faible vitesse ou à vitesse nulle, ce qui permet une utilisation plus précise du signal de vitesse de rotation et un meilleur fonctionnement de tous les systèmes liés à ce signal. Le capteur de température du liquide de refroidissement. La sonde de température du liquide de refroidissement est un composant du circuit de refroidissement du moteur, ce capteur est un capteur de lecture, le calculateur l'utilise pour déterminer la température du moteur. Elle permet de contrôler la température du liquide et prévient le conducteur en cas de surchauffe. Cette sonde est reliée à un indicateur situé sur un écran de contrôle du tableau de bord. En fonction de la température le calculateur ajuste le temps de préchauffage et de post-chauffage, et ajuste le débit de démarrage et le régime de ralenti, et toraille le recyclage des gaz d'échappement, et ajuste le débit de carburant, et limite le débit injecte si la température du liquide de refroidissement est critique, et commande la mise en marche des moto-ventilateurs, et commande les voyants d'alerte. Le capteur contient une thermistance CTN, la valeur de la résistance baisse quand la température de liquide de refroidissement augmente. Le capteur de régime moteur Le capteur de régime moteur encore appelé capteur PMH, point moraux, ou capteur villebrequin, est un instrument électronique du moteur dont le rôle est d'informer l'unité de contrôle du moteur du régime sur lequel on se trouve, afin qu'il puisse savoir quand et quelle quantité de carburant injecter. Le capteur de régime moteur se trouve au niveau du volant moteur. Il permet de calculer le régime moteur et, ainsi, d'adapter l'injection du carburant. Ce capteur remplit une double fonction, informer le calculateur de gestion moteur sur la position du piston et sur la vitesse de rotation du villebrequin. Il existe deux types de conception de capteurs de régime moteur. Le capteur de régime moteur de type inductif, sont munis d'un aimant et d'une bobine permettant une réaction électromagnétique, lorsque les dents passent devant le métal, elle perturbe le champ magnétique ce qui provoque alors un courant proportionnel à la vitesse de rotation du volant moteur, et envoyer directement un signal électrique au calculateur, ces signal sous forme d'un signal sinusoïdal. Le capteur de régime moteur de type effet Hall est alimenté par le calculateur, lorsque le moteur tourne le capteur envoyer directement un signal électrique au calculateur à chaque dent de volant moteur, ces signal sous forme d'un signal carré. La durée de vie d'un capteur PMH est difficile à déterminer. Il peut ne jamais être changé au cours de la vie d'une voiture, tout comme il peut défaillir après quelques kilomètres. Le capteur de température d'air Le capteur de température d'air informait le calculateur de la température de l'air admis dans le moteur, grâce à cette information le calculateur déterminait le volume d'air théorique, et l'avance à l'injection et le débit d'injection et l'activation d'un chauffage additionnel si nécessaire. Le capteur de température d'air est intégré au débit mètre d'air, dans le système d'admission de moteur. Il constituait d'une thermistance de type CTN, plus la température augmente plus sa valeur de résistance diminue, d'où une baisse de la tension du capteur. Le calculateur évalue les valeurs de la tension qui sont en rapport direct avec la température de l'air d'admission, les températures basses donnent des valeurs de tension élevées et les températures élevées donnent des valeurs de tension basse au capteur. Le capteur de position du papillon Le capteur de position papillon est indique l'angle d'ouverture du papillon. Ils sont fixés directement sur l'axe du papillon. Il est placé sur le côté de collecteur d'admission de moteur et convertit la valeur angulaire du papillon en signal électrique vers le calculateur. Le capteur de position papillon serve à déterme. Inère la position du papillon Ce capteur est transmise au calculateur de gestion moteur la position de papillon et les états de fonctionnement du moteur si en ralenti ou pleine charge, et cela contribue le calculateur au calcul de la quantité de carburant nécessaire pour injecter dans la chambre de combustion. Ce capteur est très important car le calculateur de l'utilise pour déterminer le mode de fonctionnement du moteur et déconnecter la climatisation et le contrôle pollution de gaz et pour adapter l'augmentation de puissance et dans un tas d'autres choses. Un capteur de position papillon comporte 3 câbles au minimum. Un câble noir de masse, un câble d'entrée de 5 volts et un câble de sortie de signal. Lorsque le papillon est ouvert plus la tension du signal augmente dont le capteur. Lorsque le moteur en ralenti la tension doit être entre 0,5 volts et 1 volts, selon les constructeurs. Et lorsque le moteur en pleine charge la tension doit être entre 3,5 volts et 5 volts, selon les constructeurs. Le capteur de choc d'airbag Les capteurs de choc ou d'accélération sont montés directement dans le calculateur et installés, à l'avant ou sur le côté du véhicule. Les capteurs avant sont toujours doublés. Ces capteurs fonctionnent généralement selon le principe de l'effet ressort-masse. Le capteur renferme un rouleau rempli de poids normalisé. Le rouleau est entouré d'une lame de ressort en bronze dont l'extrémité est fixée respectivement au rouleau et au boîtier du capteur. Un mouvement du rouleau est donc possible uniquement lorsque la force vient d'une certaine direction. Sous l'effet d'une force, le rouleau se déplace en contrant la force du ressort en bronze et ferme le circuit électrique du calculateur par l'intermédiaire d'un contact. Le capteur de pression des pneus Le capteur de pression des pneus est un dispositif dont la présence est devenue nécessaire dans chaque voiture. La pression des pneus est un facteur de sécurité majeur d'une véhicule. La plupart des dommages au niveau des pneus sont dus à une perte de pression, et rouler avec des pneus sous-gonflés peut provoquer un accident. Le capteur de pression des pneus est permet de contrôler une baisse de pression de ses pneus sur une voiture pendant qu'elle roule. Le capteur de pression des pneus envoie à l'ordinateur de bord de la voiture des informations sur la pression des pneus par des capteurs placés à l'extérieur ou à l'intérieur de chaque roue. Le calculateur de contrôle de la pression des pneus surveille ces données et alerte le conducteur en cas de défaut du rapport de pression des pneus, ou qui sont lisibles par le conducteur sur le tableau de bord grâce à un voyant lumineux, ou sur un écran digital, dans ce cas, le conducteur peut pomper le pneu en reliant un compresseur à la soupape. Le capteur d'oxygène Le capteur lambda est appelé aussi sonde à oxygène. Une sonde lambda est composée d'un corps en céramique constitué essentiellement de dioxyde de zirconium ou de titanium. La plage de température de fonctionnement est comprise entre 290 et 600 degrés. La sonde lambda est installée à l'avant du pot d'échappement catalytique. Ce capteur mesure en permanence la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement. Elle envoie ces informations au calculateur moteur qui corrige la quantité d'essence à injecter en permanence, afin de maintenir constant le mélange air-carburant, correspondant à la valeur lambda optimum. La régulation de cette richesse permet de maintenir la composition des gaz d'échappement, ce qui entraîne un traitement des différents polluants, par le pot d'échappement catalytique. Le capteur haute pression du carburant Il fixé sur la rampe commune, il est de type piezoélectrique. Il fournit une tension propre sonde à la pression du carburant située dans la rampe afin de gérer cette pression et quantité de carburant à injecter. Son rôle est de renvoyer en prémanence au calculateur un signal sous la forme d'une tension correspondant à la haute pression qui règne dans celle-ci. Le capteur de pression de carburant est constitué d'un cristal de quartz, qui va par la pression du carburant se déformer. Le quartz a une réaction piezoélectrique, d'une tension variable de 0 à 5 volts, que le calculateur va analyser, suivant les informations qu'il a en mémoire, il déterminera la pression en carburant nécessaire. Le gasoil sous haute pression entre par l'orifice exerce une force comprise entre 100 et 1800 bar sur la membrane sensible. Sous l'effet de cette force, cette membrane se déformait, environ 1 mm à plus ou moins 1500 bar. Du fait de cette déformation, la résistance électrique des couches déposées sur la membrane varie et induit une variation de tension dans le pont de résistance qui lui est alimenté sous 5 volts. Cette variation de tension couvre une plage de 0 à 70 millivolts en fonction de la haute pression appliquée, elle est ensuite amplifiée le circuit électrique d'exploitation pour atteindre un niveau de 0,5 à 4,5 volts. Le capteur de température de carburant La température de carburant est très importante car la densité de celui-ci dépend directement de sa température, il doit être connu pour pouvoir déterminer très exactement la quantité à injecter et le début de l'injection. Au plus la température du carburant est élevée, au plus sa masse volumique est faible et donc au plus la quantité de carburant à injecter sera importante. Le capteur de température de carburant en forme est le calculateur de la température de celui-ci, il est implanté sur le circuit de retour pour réservoir au niveau de la pompe à haute pression ou sur la rampe à haute pression selon les systèmes. C'est un capteur résistif de type coefficient de température négative. La plupart des sondes de température dans l'automobile sont de type à résistance variable, le paramètre physique qui varie en fonction de la température et la résistance de matériaux qui constituent le capteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les nouvelles informations. Si vous avez des questions, veuillez visiter notre site web simoauto.com, si vous avez besoin de conseils de réparation automobile, n'hésitez pas à demander à notre communauté de mécaniciens qui seront ravis de vous aider et c'est toujours 100% gratuit. Nous espérons que vous avez apprécié ce vidéo. Nous créons un ensemble complet de vidéos de réparation automobile. Veuillez vous abonner à notre chaîne YouTube Simo Auto et revenez souvent pour de nouvelles vidéos qui sont téléchargées presque tous les jours. Merci. 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 Merci.